La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie Bonjour à tous, avec lequel de vos amis partiriez-vous pour un voyage de 3 ans, difficile et dangereux ? Lorsque l'on lit la Bible, on se dit que parfois Jésus a fait des drôles de choix, notamment lorsqu'il a choisi ses disciples. Et si vous ne les connaissez pas encore, je vous propose de vous présenter les 12. Tout d'abord Thomas, Thomas dont le prénom veut dire frère jumeau. Dans l'Évangile de Jean, on voit Thomas faire preuve de cynisme à plusieurs reprises et même à douter de la résurrection du Christ. Simon, fils de Jonas Simon est plus connu sous le nom de Cephas, qui veut dire rocher ou pierre, car Pierre c'est le surnom que Jésus va lui donner. Pierre est décrit comme un impulsif, un nerveux, qui dit ce qu'il pense et agit parfois sans réfléchir. André, fils de Jonas André est le frère de Simon-Pierre et tout comme lui, il était pêcheur. André est le tout premier disciple de Jésus et c'est aussi celui qui le reconnaîtra comme Messie. Avant de suivre Jésus, André était le disciple de Jean-Baptiste. Jean, fils de Zébédée Jacques, frère de Jean, était tout comme lui, pêcheur, surnommé aussi fils du tonnerre. Jacques, Jean et Pierre étaient parmi les amis les plus intimes de Jésus. Philippe Philippe est connu pour avoir été celui qui a témoigné de Jésus à Nathanaël. Philippe et Nathanaël sont souvent cités ensemble. Bartholomé Bartholomé est un mystère, on ne sait pas grand chose de lui et certains pensent même que son nom Barth-Talmaï veut dire fils de Talmaï. Son prénom serait en réalité Nathanaël, le fameux binôme de Philippe. Mathieu Mathieu, ou encore Lévi, était un collecteur d'impôts pour l'Empire romain. Mathieu était considéré par les Juifs comme un traître. Ce qui ne laisse pas de doute sur les tensions éventuelles au sein du groupe avec le disciple suivant, Simon le Zélote Simon faisait partie de la secte juive des Zélotes, une secte nationaliste qui affrontait violemment les Romains. Jude Jude, fils de Jacques, ou encore Judas, fils de Jacques, à ne pas confondre avec le disciple suivant, Judas d'Iscariot. Judas, c'est le disciple qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent et qui dans les écritures apparaît comme le plus cupide. Et enfin, Jacques, le fils d'Alphée. On ne sait très peu sur ce Jacques, si ce n'est qu'il était surnommé parfois Jacques le Jeune. Deux pères de frères au tempérament bien trompés, un nationaliste, un collabo, un disciple qui doute en permanence, un autre qui vole dans les caisses, un jeune cadet tout discret, quelle équipe de bras cassés ! Vous pensiez ne pas être assez bien pour Jésus ? En Jean 15, verset 16, Jésus vous dit aujourd'hui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et Jésus vous invite aujourd'hui à faire partie de son équipe, de sa grande famille qui s'appelle l'Église. Merci pour votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada